Générique ... L'hébdodeur des éditorialistes, ils sont déjà avec nous. Je commence par ma droite, Vigile Aroncet, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin, Vigile Aroncet. Je rappelle que vous êtes journaliste à Cristal Nutskissal News. Merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est un plaisir. Très bien. Et puis à côté de vous, nous avons avec nous Landry Rouetton. Landry Rouetton, bonjour. Bonjour Théodule. Merci d'être là ce matin. Le plaisir de partager. Landry Rouetton, analyste coniqueur et responsable, promoteur de la chaîne de télévision Filao Web TV. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Et Félicien Fayon, qu'on ne présente plus. Félicien, bonsoir. Bonjour Théodule et bonjour à tous les utilisateurs. Oui, j'ai dit bonsoir parce que je suis partagé entre deux temps. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons y aller très rapidement comme d'habitude. Ce sont les collègues présents qui choisissent, chacun choisit, son sujet développe. C'est de cela qu'il s'agit. Je vais commencer par Vigile Aroncet de Cristal News. Quelle est l'actualité qui vous a marqué ces derniers jours ? Dites-nous, parlez-nous-en. Disons que j'ai été marqué par la sorcellerie ou l'histoire de la sorcellerie, la thèse de sociologie, anthropologie, au sujet de la sorcellerie. Disons tout le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux, comme dans les médias classiques. Cela révèle un peu notre société encore une fois. Parce que pour moi, notre confrère n'a rien fait de mauvais d'aller choisir un tel sujet qui est purement de l'ordre de la sociologie anthropologique. Puisque c'est un fait sociologique, comme on dit. Donc, les médias, je n'ai pas compris pourquoi ils se sont tous emballés, même si, oui, je trouve que le confrère, pour ne pas le nommer, Ressou, Florent, a fait un peu, là-dedans, il a donné un peu, prêté le flanc, n'est-ce pas, à ça. Par exemple, quand il dit qu'il va créer une école de la sorcellerie, s'il vous plaît. École de la sorcellerie. Il a pris soin quand même de dire que lui n'est pas sorcié, qu'il n'a pas soutenu une thèse en sorcellerie, n'est-ce pas. Il refute le mot azéthologie, comme les gens ont inventé sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, dès la sortie, n'est-ce pas, simple mémo, il dit qu'il va créer une école de sorcellerie. Mais il va créer une école de sorcellerie, comment, alors que tu n'es pas sorcié, tu n'as pas soutenu une thèse en sorcellerie, n'est-ce pas. Je trouve que c'est là où il a gaffé pour la première fois, de mon point de vue. Après, il a continué, le sorcié est mêlé, il est allé sur une radio, il a dit des choses, notamment sur les femmes, le sexe et tout. Et puis, exactement, si vous êtes plus précis, vous aimez être plus précis, n'est-ce pas, que Dieu. Donc, après la radio a pris feu, les gens liaient ça à son passage. Ce qui est discutable, moi je ne refute pas totalement comme lui. Je ne refute pas, je ne refute pas de lien entre les deux. Pourquoi ? Parce que, soit lui-même, il ne sait même pas en quoi il met les doigts. Parce que la sorcellerie, c'est une réalité qu'on ne peut pas maîtriser à travers une seule thèse. Diodule, vous avez une expérience, dans le domaine, je ne dis pas que vous êtes sorcié non plus. Vous avez fait des expériences, vous avez reçu des gens, comme lui d'ailleurs, parler de ces gens de choses. Cette thèse, c'était un peu comme pour dévoiler, n'est-ce pas, le monde de la sorcellerie, enfin, pour démystifier, voilà le thème précis. Pour démystifier, pour qu'on puisse savoir un peu comment ça fonctionne, pour savoir comment s'y prendre, ce qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas. Il a interrogé 300 environ, 300 personnes. Mais il n'a pas interrogé tous les sorciers. Tous les sorciers ne savaient pas, n'est-ce pas, qu'il a soutenu telle thèse. C'est quand il a fait que ça s'est reprendu sur les réseaux sociaux qu'ils ont su. Comme nous, comme vous et moi. Et donc, ce qu'ils en savent, c'est ce qu'ils ont entendu des réseaux sociaux. Il veut, n'est-ce pas, les dévoiler du ronard, des attirés, tonton. Vous pensez qu'ils vont se laisser faire ? Des sorciers peuvent, après son passage, brûler bel et bien la radio pour que plus d'autres organes le reçoivent. Heureusement, il est passé à E-télé. On parle encore ici, donc E-télé n'a pas brûlé, ne va pas brûler. Et le télé ne plus l'a pas. Voilà, donc c'est pour dire que c'est bien possible. En fait, il faut, je dirais au contraire, de cesser lui-même de donner dans le spectacle, dans les réponses à tout, n'est-ce pas ? Parce que c'est un bon travail de mon point de vue qui commence. Et s'il va noyer ça dans ces historiettes-là, ça risque de vite s'arrêter. Très bien, merci. Merci à vous. Landry, votre avis sur le sujet ? Je voudrais d'abord compatir la douleur des confrères de OCFM pour le drame parce que ce n'est pas la première fois. Et je ne voudrais pas être superstitieux en pensant, en croyant que c'est le passage du confrère Florent Estache-Resso qui a mené ces dégâts. Je voudrais affirmer juste cette parenthèse et abonder dans le même sens que le confrère Vigile avançait qui a essayé de toucher à la problématique pour nous qui sommes socio-anthropologues, puisque je le reclame plein, je suis socio-anthropologue. Et pour être passé par ce département, la première chose qui m'a d'abord fait un tic, c'est le fait qu'on ait accepté cette thèse d'abord. Parce que je me rappelle il y a encore quelques années, nous sommes passés par là une dizaine d'années, ce n'était pas possible de plancher sur des thèmes comme ça pour une thèse de maîtrise ou de licence, de doctorat, je ne sais pas. Ce n'était pas possible. C'était parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de susceptibilité, il y aura trop de susceptibilité autour du thème, il y aura trop de difficultés pour l'apprenant à pouvoir aller réellement dans le fond du sujet. Maintenant, quand on revient à ce que le confrère a exposé, la socellerie, je crois qu'il a réellement maîtrisé cette science avant de s'y aventurer. Vous et moi, Todur Roussa, nous en savons quelque chose, pas parce que nous sommes des sorciers, mais simplement parce que nous avions piloté quand même des émissions de ce type sur d'autres chaînes de télévision. On sait quand déjà vous préparez une émission avec des gens qui se réclament de cette confrérie-là, puisque c'est d'abord une science, et une science, il faut en maîtriser les contours pour pouvoir y aller. J'ose croit qu'il a maîtrisé les contours de cette thèse réellement. Et maintenant, juste pour relever quelque chose par rapport à ce que Vigile Avancé a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin forcément d'être un sorcière avant de créer une école de socellerie. Un peu pour dire. On n'a pas besoin d'être professeur pour avoir une école, pour enseigner. C'est d'accord. On peut recruter des gens qui vont faire le job, mais là, dans ce cas spécifique, c'est beaucoup plus délicat. Et quand je dis délicat, ceux qui en savent quelque chose en savent. on ne s'y aventure pas parce qu'on a envie de faire du sensationnel. On ne s'y aventure pas parce que, bon, il faut créer quelque chose pour faire le entregriffe, excusez-moi, le buzz. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel, moi, je suis extrêmement réservé parce que là, tout de suite, on peut chercher à savoir si vous en maîtrisez réellement les contours. Je dis ceci. Certainement que notre frère, monsieur Ressaud, n'a pas voulu faire le buzz. Il a voulu, juste après sa sortie, il a voulu donner le contenu de ce qu'il a... Comme d'habitude, à nos habitudes, à la sortie d'une telle activité, il faut interroger l'impétence. Et peut-être, là, il a dit le contenu de ce qu'il a dit. Oui, mais quand vous êtes sur un terrain aussi sensible, il faut se garder de dire un certain nombre de choses. Parce que là, comme Vigile Avancel l'a dit, et quand vous y entrez et que vous décidez de beaucoup trop parler, les gens ne sont pas forcément d'accord. Parce que, comme on le dit, c'est une science. Il faut être initié à cette science-là. Il faut en maîtriser les contours pour pouvoir en parler. Et si il se dit, entre-temps, qu'il n'est pas sorcier et qu'il se permet de faire des déclarations de ce type, moi, je dis, si ce n'est pas le buzz, alors, franchement, qu'il ne maîtrise pas, pour moi, tout le contour de cette science-là. Il a peut-être penché sur un pan de cette science, mais peut-être qu'il ne maîtrise pas tout le contour. Et je voudrais bien qu'il s'agisse, excusez-moi, j'y arrive, un peu, pour continuer à découvrir cette science-là et faire partager ce qu'il connaît parce que la socialerie, je voudrais trahir qu'un secret, il n'y a pas que le négatif dedans. Et vous en savez quelque chose. Très bien, André, d'accord. Nous allons écouter Félicien par rapport au sujet. Oui. Il faut dire que Sajuanence Ressau a voulu quand même démystifier. Au fait, c'est là où il voulait aller. C'est vrai que c'est une société très délicate. Une société secrète. Oui, secrète, très délicate, dit qu'on ne rentre pas là qu'il veut, n'en parle pas qu'il peut ou qu'il veut. Alors, notre confrère a voulu démystifier la chose. Vous n'y voyez, ne trouvez pas ? Non, mais je pense que j'ai encore lu ce matin le thème de sa thèse. Je crois qu'il a parlé de la perception sociale. Absolument. De la sorcellerie en milieu fond, mais dans la zone fond. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé d'une perception sociale. Donc, en réalité, il n'a pas soutenu sur la sorcellerie. C'est lui-même, peut-être, comme l'a dit quelqu'un, qui cherche des problèmes. Sinon, en réalité, il n'a pas étudié la sorcellerie. Il n'a pas fait des recherches. Je ne sais pas, je n'ai pas lu sa thèse. Mais quand je prends le thème où il parle de perception sociale, une seule enquête peut permettre d'aboutir peut-être à des interprétations et à comprendre comment est-ce que les gens perçoivent ou les apprécient quand on dit sorcellerie, quand on dit que tu es sorcellerie, qu'est-ce que les gens pensent de ça. Je pense que, je suis dans une enquête, il a interrogé, je crois, 300 personnes. Ça suffit. Et pour le faire, on n'a pas bien d'être sorciers. Mais est-ce qu'il suffit de faire cette enquête-là pour venir dire qu'on veut créer une école de sorcellerie ? C'est là où, moi, je dis, c'est lui-même qui se crée des amis. Il y avait déjà une école un tour de... Non, ça, c'est la tradition. On vous appelle le phare. Oui, c'est pour ça que, bon, je veux dire, pour moi, la sorcellerie n'est pas une science. Non. Le phare peut être une science qu'on peut étudier et qu'on comprend, mais la sorcellerie, ce n'est pas une science. C'est plutôt... Moi, je pense ça plutôt comme... C'est une force surnaturelle. C'est une force surnaturelle que Dieu donne à certaines personnes. C'est une force surnaturelle. C'est une énergie qu'on vous donne, mais qui dépasse les autres. Et donc, vous pouvez l'utiliser du moins où vous le dépassez. Vous pouvez voir à travers la personne. Donc, vous pouvez utiliser la force pour nuire. Voilà. Pour nuire, mais vous pouvez du bien à la personne. Et donc, à partir de cet instant, il faut faire très attention à ça. Et ça fait partie, pour moi, de pouvoir que des gens ici en Afrique, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il ne faut pas du tout s'amuser avec ça. Ça, là, c'est clair. Moi, je suis... Moi, je crois en Dieu. C'est Dieu que moi, j'adore. Mais je n'ai jamais nié l'existence de la sorcellerie. Puisqu'à l'Église, on nous dit que ça existe et qu'il faut faire attention à ça. Ça existe vraiment. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle il faut s'amuser et en parler dans les médias et dire que non. C'est vrai qu'il faut démistifier la chose. Mais pour le faire, il faut être aussi fort pour le faire. Et c'est pour ça que je vais me demander aussi, quelqu'un qui a l'audace d'en parler comme ça et de dire qu'il va créer une école, est-ce qu'il peut en parler sans être initié ? Ça aussi, c'est la question que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est possible qu'il n'en parle sans être initié ? Je voudrais juste... Bon, OK, Vigile. À part sur l'émission de Théody Roussa et de Florent Estach-Ressou, où on peut trouver la belle soyou, la soyou, où des gens peuvent se réclamer sorciers, s'affirmer. C'est rare de voir des sorciers s'affirmer, dire... Donc, Florent, je ne dis pas qu'il est sorciers. Même s'il a pu être sorciers, il ne le dira pas. Il ne dira pas qu'il est sorciers. Bon, maintenant. Moi, je crois que l'autre point qui a affaibli un peu ce qu'il voulait faire en bien, c'est de penser que d'où de nous faire croire que la socellerie contient beaucoup plus de bien que de mal. Ce n'est pas vrai de le dire de mon point de vue, de ma position. C'est difficile de faire croire à des gens qui ont souffert des affres de la socellerie, que non, la socellerie, il faut prendre nos choses, c'est la culture, l'endogénité et tout le reste. Non. C'est difficile de faire croire ça aux gens. N'est-ce pas? On parle de sorcellerie blanche et tout le reste. Ça a pu exister. Tu as dit là encore une fois. Ça a pu exister. Mais je crois que faire partager la chose de cette manière-là également aux gens, c'est ça qui fait que le discours est... Aller trop loin. et aller trop loin et ne pas persuader de se bien persuader comme ça nous les complacer. Et quand vous avez dit ça, que vous dites, je reviens encore à cette affaire d'école. Je suis d'accord, Landry, qu'on n'a pas besoin d'être soi-même socié pour créer une école de socellerie. cela, on ne le dédouane pas. Mais quand vous créez une telle école dans un... Qui va fréquenter cette école? Pour devenir quoi? Pour enseigner, ce n'est même pas grave. Il va trouver des pères. Enfin, pas des pères, il va trouver des enseignants sociés. D'accord. Mais les étudiants, là, qui va envoyer son enfant étudier dans une telle école? Pour être quoi? Les autres étudiants de l'université vont sortir et dire ah, les sociés viennent de sortir. Allons changer de route. Bon, c'est impossible. Moi, je crois que ça, encore une fois, c'est un défaut du discours. Il aurait pu dire, comme il a commencé, moi, il ne savait même pas qu'il a une école. Il va créer une école d'endogénéité pour qu'on puisse s'approprier nos savoirs de ce que cela a, en bien ou en mal, pour qu'on puisse comprendre l'endogénéité. Et il serait dans son monde normal. Mais il dit qu'il va créer une école de socialité. Même si demain, il crée cette école, même si la norme endogénéité ou n'importe quoi, eh bien, les gens, ils vont dire, c'est la chose, là. C'est clair. C'est clair. Donc, il est très mal parti. J'espère qu'il va pouvoir se reprendre les congés. Il a commencé, d'ailleurs, puisqu'il n'a commencé pas à réagir, rétifier. Son discours dit véritablement ce qu'il vous l'a dit. Oui, Landry. Oui, moi, je voudrais juste relever quelques aspects de l'intervention de Félicien Fayon. Et quand on dit qu'on veut démystifier la socialité, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un caste. C'est un cycle. Et comme Tordul l'a dit, il faut être initié pour y être. C'est une science. C'est une science comme le pha. Vous dites que le pha est une science. La sorcellerie utilise le pha. La sorcellerie utilise beaucoup de choses. On ne va pas ouvrir le couvent ici. Non. Mais l'autre chose aussi, quand vous dites qu'il n'a étudié que l'aspect social, peut-on dissocier l'aspect social de l'aspect mystique ? Quand on parle de la sorcellerie, c'est un enchevêtrement. Le surnaturel utilise le social pour agir. Et c'est quand ça agit que nous avions les affres, nous constatons les dégâts de ce qui était mystique dans la sorcellerie. Un peu comme le pha. Le pha, nous l'avons, il y a l'aspect mystique du pha, mais il y a l'aspect mathématique aussi du pha. Je crois que ce n'est pas un débat sur lequel on va réellement se pencher. mais je voudrais juste vous rappeler Vigile Avancé, je l'ai dit, je suis sociologue. Aujourd'hui, vous dites, quand on va créer une école de sorcellerie, d'abord, pas curiosité, beaucoup vont s'inscrire, ça fait un. Oui, beaucoup de gens vont s'inscrire. Voilà, ils vont s'inscrire, il n'y a rien à dire. Ils vont s'inscrire pour chercher à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Non, pas vous, si vous permettez. Les gens, on va prendre date. On va prendre date. On aura même pas souhaité cette expérience-là. Celui qui va même à l'école pour aller étudier la sorcellerie, prendre une thèse, faire une thèse en sociologie de la sorcellerie, il ne faut pas aller ainsi. C'est pour qu'elle débaucher. Honnêtement, il va être recruté ou bien, même pas possibilité d'ouvrir l'école. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous dites, démystifier, oui, on peut démystifier la sorcellerie, nous ne faisons pas du nom. Et c'est ça qu'il faisait. Et c'est ça qui était bien dans sa démarche. Mais après cet embrouillage, on peut démystifier la sorcellerie. Quand moi, je l'écoute très bien, il veut dire aux Bénois d'accepter d'abord que la sorcellerie, elle dise que c'est une réalité de chez nous et tout le reste. C'est une bonne chose. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Avec eux tous les jours. Exactement. Vous ne pouvez reconstruire sur l'hypocrite. Ce n'est pas en niant la sorcellerie qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas en niant qu'elle ne va pas vous frapper. Au contraire, il faut l'accepter et voir son fonctionnement. Je crois que c'est sur ce chemin quel est son fonctionnement quand tu as ceci à tel type de sorcellerie qui est en train de te nuire. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut vraiment faire. Et il a bien commencé. Il a bien commencé. Donc, en ça, démystifier la sorcellerie, non. Perception sociale de la sorcellerie, oui, on veut. Bien sûr. On peut étudier ça. Nous avons étudier ça. Je ne veux pas nous apaisantir sur ce sujet, évoluer. Remercier de toutes les façons notre confrère. Pour son courage. Pour son courage. Nous saluons, en tout cas, nous respectons toute la société. Nous nous excusons de nous introduire, de parler d'eux, de nous introduire, en tout cas, de nous interroger sur leur fonctionnement. Ce n'est qu'une question de curiosité. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons continuer, remer cette page et continuer. Landry, votre sujet. Je suis resté un peu sur ma fin. Oui, c'est pas vrai. C'est une question de temps. Je voulais juste dire qu'au département de sociologie, à la biologie, on étudie le beau. Bref, et tout le reste. Moi, j'ai voulu qu'on s'intéresse à l'opération Beauhélé. Lancer pas la police. Lancer pas la police républicaine, une police devant la chambre, à laquelle je m'incline avec toute l'intelligence, parce qu'on a constaté que depuis un certain temps, cette police est beaucoup plus intelligente que, comment dirais-je, cette police fait autre chose que ce qu'on avait l'habitude de décrier. Aujourd'hui, c'est une opération, vous vous rappelez, il y a eu des opérations en faillade, en faillade, opération, on a vu, voilà, on a vu Mamba, et tout ce qu'il y a eu comme brutalité autour de ces opérations, où les gens ont été brusqués, c'était beaucoup plus de bruit que d'efficacité. Mais aujourd'hui, on constate que cette police a décidé, sans pour autant indisposer la population, agir pour estiper de cette société les individus sur qui la civilisation n'a plus aucune emprise, les divorcés sociaux, ceux qui ne veulent pas se chiner comme Félicien Fayon, mais qui veulent être comme lui, ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui ne veulent pas se chiner comme Landry Roudon, oui, pourquoi pas, et qui ne veulent pas passer les étapes avant de grandir, et qui du jour au lendemain veulent avoir une voiture, et qui du jour au lendemain veulent porter des habits, veulent avoir telle ou telle chose, et donc je crois que nous avions, c'est une tribune pour dimercier à cette police républicaine, mais à côté, il y a toujours quelques écueils, et il faudra que cette police, que les responsables puissent repenser encore cette opération de façon à être vraiment très, très efficace, à ne pas, parce que quand on voit quelqu'un qui, eux, ils ont quand même cette potentialité de pouvoir reconnaître tout de suite quelqu'un qui se reproche quelque chose, mais quand on vous arrête tout de suite, et puis bon, voilà, ce n'est pas forcément qu'on vous reproche quelque chose, mais on vous arrête parce que, bon, l'opération a demandé qu'on fasse des fouilles, machin, oui, c'est vrai, on va faire des fouilles, mais si on doit arrêter tout ce qu'il y a qu'on véhicule dans la circulation pour prétendre en train de faire des fouilles, d'abord, ça indispose un certain nombre de gens, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais ce qui se fait, mais qu'on essaie de revoir un peu la situation, et nous qui sommes du côté de Calavie, je crois que les zones criminogènes, c'est aussi Calavie, il y a des contrées à Calavie où ceux-là qui sont chassés de Cotonou vont se réfugier, et ceux qui font le travail en sable mieux que moi, et donc qu'on nous permette de pouvoir circuler parce que les vols ont repris de plus belle à Calavie, et si le commissaire nous écoute aujourd'hui, qu'il active ces éléments, pas pour fouiller les portables d'agence, pas pour les disposer. Oui, mais ça continue, il y en a, moi j'ai appris encore qu'il y en a des indélicats dans la corporation qui continuent de s'adonner à ça, mais tout de suite, on ne va pas porter des jugements. Non, on ne va pas porter des jugements à ces pouquilles. Vous les appelez d'indélicats, non. Non, puisque la police, même les responsables ont interdit, donc ceux qui se mettent au travers des décisions de la hiérarchie sont des indélicats, on n'est pas en train de les insulter, puisque je ne voudrais pas me faire harakiri sur ce que j'aurais dit ici, et donc je voudrais juste que les gens se comprennent que la police travaille d'abord pour nous, pour notre quiétude, et quand la fin de l'année s'approche comme ça, ils veulent tous fêter, et quand ils disent fêter, c'est le coup de machette, c'est le mieux qu'on fait pour aller chercher les trucs par ici, par là. Donc ce n'est pas que sur la route qu'il y a l'insécurité, il faut qu'on redouble d'ardeur, et qu'à la vie, reste un pôle criminogène pour la périphérie de Cotonou. Très bien, oui, Félicien. Oui, moi je l'ai dit à plusieurs reprises que notre police aujourd'hui a travaillé pour se donner une très belle image auprès de la population, et non seulement ça, elle travaille au jour le jour pour avoir quand même de très bons résultats. Je ne dis pas que le fait qu'on a le temps de chaque jour ou qu'on dise on a abattu 10 braqueurs, 20 braqueurs, ce n'est pas ça les résultats, mais c'est plutôt la quiétude des populations qui est quand même de plus en plus remarquables que moi je salue. Je voudrais quand même qu'au-delà des opérations, que la police lance, il ne faut pas ignorer la fusion qu'il y a eu entre la police et la gendarmerie qui a fait l'efficacité de la sécurité aujourd'hui dans notre pays. Au moment où il y avait la gendarmerie à part et la police à part, ce n'est pas que les deux qu'on ne travaillait pas, mais il y avait des actions épasses qui ne permettait pas plutôt d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Mais depuis que ces deux forces-là se sont mises ensemble et nous avons une force unique de sécurité, je pense que nous ressentons un peu plus les effets d'accord de l'éducation. C'est vrai qu'il nous sera difficile d'avoir un jour la sécurité zéro dans le pays. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Mais il y a quand même une certaine amélioration. Cela n'a rien à voir avec le comportement de certains agents que Landry a dénoncé tout à l'heure. Je pense qu'on en a parlé largement le dimanche dernier et on espère que ça va se corriger au fur et à mesure. Mais sur le plan de lutte contre l'insécurité, notre police aujourd'hui fait un travail qu'il faut saluer. Qu'il faut saluer. Quote nous, on sait qu'on a l'approche des faits comme ça. On sait ce qu'on apprend habituellement. C'est déjà de n'importe quoi dans les rues. On vole des motos. C'est ce qu'on apprend régulièrement. Mais je pense que depuis quelques années, quand les périodes des faits s'approchent, en tout cas, les bracons ne ditent plus leur loi. En tout cas, quand je prends Cotonou, c'était une grande ville, les bracons ne ditent plus trop leur loi. On passe cette période-là en toute quiétude. Cette opération qui a été lancée n'est pas mauvaise. Pas du tout. Mais j'ai bien envie de dire mais est-ce qu'on avait forcément besoin de la lancer parce qu'en fait, chaque fin d'année. C'est dissuasif aussi. Oui, c'est peut-être dissuasif et peut-être aussi pour donner un peu de visibilité au travail que fait la police. La police républicaine. Oui, Vigilé, on sait. Bon, oui, la police fait un travail remarquable. Dans tous les cas, il a un peu plus de sécurité qu'il a quelques années. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais j'ai l'impression que le prix à payer est un peu trop cher. Et ce prix, c'est un sang, c'est en vie humaine et pour moi, la vie est sacrée. la vie est sacrée, on ne peut pas... Même la vie du bandit, même la vie, comme ils disent, divorcée sociale, on ne peut pas décréter, surtout dans un pays où on a décrété la suppression de la peine de mort, de systématiquement accepter que la police, à chaque opération, abatte les gens. Ils ne disent même pas abattre, ils veulent essayer d'adoucir et la presse avec neutraliser. Neutraliser. Moi, je trouve que c'est un gros problème. C'est un problème, je ne sais pas pourquoi quand l'André salue l'efficacité, c'est à ce prix. C'est ça, c'est parce que la police arrive à tuer systématiquement. Je trouve quand même que c'est un problème qu'on dise qu'on abatte systématiquement. Je ne sais pas si vous avez... Parfois, il y a des innocents qui sont abattus là-dedans. Vous n'avez jamais entendu ça, vous n'êtes pas au courant. Il y a des innocents qui sont abattus. Moi, je connais des noms, je peux vous en donner. Moi, j'ai entendu des cas du genre où il a des disparus. Non, pourquoi vous ne parlez pas de ces aspects-là également? La police fait son travail, on n'en disconvient pas, mais si ça peut être plus humain, avoir un visage plus humain, je pense que c'est possible. N'oubliez pas aussi que c'est hors de la loi et c'est une des portes des coups. Il y a des policiers dans les échanges de tirs. Vous me faites rire, vous répétez vous aussi. Non, non, attendez, vous avez déjà posé la question. Échanges de tirs et les impacts de bas, on ne voit jamais les impacts de bas. Il n'y a pas de policiers blessés, il n'y a pas de policiers morts, il n'y a pas d'impact sur les vécus de la police. Mais voilà, la ritournelle, échange de tirs et puis on a battu, on a neutralisé quatre malfois, cinq malfois et on trouve que c'est normal. Non, je dis, la police peut aboutir au même résultat en faisant autrement. La vie, elle est sacrée. Même un délinquant, il peut changer. Et on voit, il peut, n'est-ce pas, se reconvertir. N'est-ce pas ? On ne peut pas décréter dans un pays de régler les choses de cette manière comme cela, vous-même, Théodule. Moi, personne n'est en sécurité parce qu'on peut mettre en scène n'importe quoi pour éliminer des adversaires, pour éliminer tout le monde. Ces aspects-là, vous ne voyez pas. Landry est bien content de dormir tranquille à Calavie, mais il n'est pas si tranquille si c'est cette méthode-là qui va continuer fonctionner. Je voudrais, Théodule, si vous le permettez, un jour, soutenir Vigile sur un plan de sa préoccupation pour dire que parfois, il peut y avoir des innocents. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour savoir les circonstances dans lesquelles les gens ont été abattus, mais neutralisés, si c'est le thème qui est consacré à cela. Nous ne sommes pas là. Parfois, ce n'est même pas parfois, on ne peut même pas interroger ceux qui ont été déjà neutralisés pour savoir comment est-ce que ça s'est passé. On ne sait vraiment pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas compter ça comme un dégât collatéral ? C'est-à-dire que... La vie humaine ? Non, mais écoutez, vous vous retrouvez peut-être avec des braqueurs que vous ne savez pas qui sont des braqueurs. J'ai vu un confrère, je ne voudrais pas citer son nom ici, qui a dit qu'il a été interpellé une fois dans la Dioghoun quelque part, une nuit, alors qu'il avait demandé les services d'un ami pour se faire remoquer et aller quelque part. Et lui, cet ami était recherché par la police. Ils ont été pris, eux deux, l'ami qui a su, lui, il s'est lancé dans une fuite et je crois qu'on a tiré sur lui mais le confrère lui a été gardé, un journaliste bien sûr, jusqu'au lendemain où bon, on a prouvé quand même que lui, il n'était pour rien. Alors, vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Si la police est la recherche de cette personne et peut-être que vous tombez dans le piège de la police qui certainement dans ses actions vous atteint. C'est malheureux. Mais, ce frère aurait pu être rabattu. Justement. Non, c'est pour dire aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux parce que ce n'est peut-être pas fait, c'est prêt. D'accord ? Le policier n'a pas une loupe qui permet peut-être de reconnaître que bon, lui aussi il n'est pas braqueur mais il sait que celui-ci lui au moins il est recherché mais s'ils sont ensemble à une certaine heure à des endroits aussi quand même un peu suspects attention. Et donc, moi j'ai eu un cas comme ça l'année dernière où un frère a été dit on a battu parce que 4 braqueurs à FIFA dit et parmi les 4 braqueurs j'ai eu un frère enseignant qui a été abattu mais finalement on se rendit qu'il était ensemble avec 3 autres braqueurs on a recherché la police et on s'est entré puis bon les autres ont voulu se défendre puis bon voilà il a été abattu ça a été vraiment un deuil dans tout l'année dernière ça s'est passé donc est-ce que le frère est-ce qu'il était vraiment avec eux ou bien s'il fait ça avec eux personne n'en sait rien moi je peux je considère ça comme des dégâts collatéraux mais par contre je ne suis pas d'accord avec Vigile Lors qui pense que les gens font mal de neutraliser les braqueurs les braqueurs ne vous font pas cadeau quand ils veulent vous prendre ils veulent vous voler ce qui vous appartient les braqueurs ne vous font pas cadeau il y a quelques semaines ou quelques mois seulement un jeune qui est dans l'administration de l'union progressiste je me réveille je vois le supportant on dit qu'il est mort mort de quoi ? on dit c'est les braqueurs qui l'ont tué ils sont partis avec sa moto une moto de 500 millions vous prendront vous autres la vie alors des gens comme ça quand vous les voyez vous avez quelle réaction c'est peut-être parfois pour ne pas amener la population à se lancer dans la vendite populaire parce qu'on sait ce que la vendite populaire aussi donne la police parfois est amenée à dire bon mais il faut quand même il faut riposter et neutraliser et donc les malfrats aussi on ne peut pas leur faire cadeau s'il y a un qui tombe c'est que pour lui ça fait moins un et il a dit qu'on ne voit pas des impacts de balle mais on a vu un policier qui a été tué dans la rue de Cotonou il y a quelques mois un policier il est mort les braqueurs ont tiré celui-là il est mort sur place en pleine journée on ne s'est pas à ce jour qui a tiré celui-là de toutes les façons de toutes les façons la police a fait un point dans lequel il ressort on ne peut que s'entendre dans lequel il ressort il a reçu une balle de braqueur et qu'il en est mort il en est mort il a laissé aujourd'hui une femme avec des enfants même un bébé aujourd'hui celui-là qu'est-ce qu'il a fait c'est un policier qui a été tué non c'est eux qui l'ont fait si on les retrouve c'est vrai il n'y a pas de peine de bon mais on le fait quoi donc je pense que moi je ne peux pas défendre les braqueurs à tout point de vue non personne ne défend les braqueurs moi je défends la vie en tout cas oui mais eux ils ne pensent pas à la vie je suis d'accord ils ne pensent pas à la vie et c'est condamnable ce que font les braqueurs je dis encore une fois il faut faire cette répression à l'endroit des braqueurs mais ne serait-ce que pour ton frère qui est mort de cet enfant frère enseignant ce n'est pas admissible de mon point de vue dans un pays où on a décrété la suppression de la peine de mort on ne peut pas non plus parallèlement mais autant rétablir la peine de mort et le faire subir un procès en bonne et due forme peut-être qu'il mériterait même pas la peine de mort peut-être que c'est la prison à perpétuité mais quand le braqueur peut-être je vais le chercher pour lui faire un procès et qu'il s'arme il s'arme et il attend à ta vie toi policier tu vas donner ta poitrine c'est pas possible pour dire qu'il faut que j'aille le chercher coûte que coûte alors que le gars est de te charger de mal je ne dis pas de chercher c'est trop facile que la police tout le temps nous serve que systématiquement ils ont allumé le feu et qu'ils ont c'est trop facile et trop facile que vous ayez accepté je suis d'accord que la police est en difficulté parfois on voit un braqueur ou un voleur on l'envoie dans un quartier on l'arrête on le remet à la police un an après il ressort il revient de la prison et c'est lui qui fait la même chose je crois que nous ne sommes pas des charognards sur le plateau et que nous ne consommons pas les cadavres de braqueurs ou de ceux-ci ici c'est pas ce que nous souhaitons mais pour la police républicaine qui aujourd'hui est très intelligente intelligente plutôt elle sait que la vie humaine est sacrée et c'est en défendant la vie de vous et moi de Théodule et de Fayon de tous ceux qui de tous ceux qui sont corrects et veulent respecter les lois de la république que ceux-là ils perdent par moment leur propre vie pour nous parce qu'il y en a dans la société qui ne veulent pas comprendre j'ose croire que vous n'avez jamais subi les affres de ces braqueurs moi je l'ai subi à 22h 22h je vous dis à 22h dans un quartier populaire de Calavie on a pourchassé mon épouse jusqu'au portail on l'a macheté excusez-moi le terme ça n'existe pas on lui a mis des coups de coupe-coupe juste parce qu'on voulait prendre sa moto il a fallu qu'elle crie et que le quartier je peux donner le nom du quartier c'est à Parana c'est à Diadio là à côté à 22h elle a quitté le boulot on a voulu prendre et nous c'était l'intervention de la population que la moto serait partie avec son sac cette moto a été prise en fin de compte deux mois après jusque devant son boulot bon ça je ne sais pas mais c'est pour vous dire quand on arrive à accepter des coups à une femme juste parce qu'on veut prendre une moto si ces gens là avaient été et si la police venait sur le champ et qu'il sautait une arme on va dire non la vie humaine est sacrée pour celui-là et qu'on le laisse il s'enfuit ou bien qu'on essaie de se faire qu'on ne se comprend pas non moi je voudrais je fais foi je ne peux pas dire qu'il n'a pas de cas non je peux finir rapidement je ne peux pas dire qu'il n'a pas de ces cas là je peux finir moi je voudrais juste je fais juste foi au rapport que la police républicaine nous expose je ne suis pas un technicien de la police je ne suis pas de la profession et donc je ne peux que m'apesantir sur ce que le porte-parole ou la police républicaine nous expose vous et moi nous n'avions jamais été sur un champ de théâtre d'échange de tir avec des braqueurs même s'il y a des journalistes qui sont spécialistes de ça et qu'ils le font mais écoutez quand on nous dit qu'il y a échange de tir et qu'un braqueur a été neutralisé pourquoi voudrez-vous croire que le braqueur n'a rien fait qu'on lui a tiré dessus à bout portant je ne veux pas croire à ça et cette police n'a pas intérêt à tuer de cette façon la preuve l'histoire de Dogo à Paracou un jeune étudiant qui a été assimilé à un braqueur les gens l'ont abattu mais ce n'est pas resté sans être puni aujourd'hui la procédure c'est son cours mais vous ne parlez pas de la police les policiers qui étaient à côté non c'est ce qu'on vous a dit c'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui avec l'internet on peut tout faire je ne suis pas le porte-parole de la police sur ce plateau mais je voudrais juste qu'on sache que ces gens-là qui sont des humains comme nous et qui chacun de nous ici a un frère qui est policier comment est-ce que ces gens-là vivent le calvaire au moment où nous on est en train de dormir eux ils sont là et je ne voudrais pas qu'on n'est pas en train de leur jeter la pièce je crois mais qu'on les encourage pour que ce qu'il y a peut-être comme écueil dans l'opérationnel qu'on puisse rétablir mais que tout ce qu'on dise que bon ce n'est pas ça et qu'on ne devrait pas l'avis de vigile peut-être qu'il y a qui est mal compris bon peut-être finalement il n'est pas dit la même chose que moi j'ai dit la police c'est un bon travail mais on peut mieux faire on ne peut pas dire ça oui on peut le dire c'est ce que nous sommes tous en train de dire c'est ce qu'on peut dire on ne peut pas systématiquement systématiquement sur toutes les opérations où on tue on dit que la police et depuis toujours ce n'est pas systématique il y a de la fois qu'il soit arrêté on vous présente il y a de la fois qu'il soit arrêté vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'autre sécurité que ça porte c'est tant mieux si on accepte ça dans un pays où on a décrété comme je dis toujours la suppression de la peine de mort et tout le reste moi je dis encore une fois une justice une police expéditive de cette manière ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une bonne chose c'est bien sûr c'est la vie de vigile avancée nous allons évoluer aborder votre sujet Félicien vous avez voulu parler de Tantopas il y a de façon répétitive des cas d'incendie ça devient quand même inquiétant parce que le dernier cas qui avait quand même fait réagir les autorités au plus haut niveau où des mesures avaient été annoncées je crois que c'était en 2015 où les femmes avaient perdu les usagers du surmarché avaient perdu beaucoup de choses ils avaient été donc annoncés la construction de nouveaux hangars la sécurisation du marché il faut quand même tracer des issues des sorties ainsi de suite ça a été annoncé en 2015 nous avons évolué mais en 2015 je crois qu'il y a eu encore 2 à 3 cas d'incendie alors qu'est-ce qui se passe dans ce marché pour que il y ait toujours ces cas d'incendie qu'est-ce qui arrive où est-ce qu'on ne peut pas est-ce que c'est impossible de régler de prévenir ces cas d'incendie c'est la question que je me pose c'est vrai que pour le dernier en date je ne mettais pas les raisons mais je crois que pour les autres on avait l'histoire des femmes qui préparent il y a des femmes qui préparent au marché qui laissent parfois la bresse c'était le cas aussi voilà qui laissent des choses au marché parfois il y a de la bresse qui reste et on part et puis ça prend feu après habituellement c'est ces cas est-ce que est-ce que c'est parce que le marché est tellement rempli débordé est-ce que c'est le site du marché qui est devenu insuffisant pour qu'aujourd'hui on n'arrive pas à sécuriser le marché est-ce qu'il ne faut pas détacher carrément un poste de saveur pompier dans le marché il y a un poste il y en a voilà donc pourquoi est-ce qu'il y a ça qu'on ne peut pas prévenir c'est un problème et pour moi si ça dépasse le directeur général de la SOGEMA il est quand même nécessaire qu'au niveau gouvernemental qu'on passe à prendre les mesures douanes moi je pense déjà pas à la délocation du marché mais à la délocation de certaines activités du marché pour permettre quand même qu'il y ait une certaine aération et ça aussi pour moi ça pourrait éviter ça pourrait prévenir ces cas d'incendie que nous en restons de façon répétitive oui oui Vigile votre avis là-dessus non je voudrais dire à Félix dans tous les cas il faut que le feu se déclenche avant que les sapeurs-pompiers ne se mettent dans l'opération donc on ne peut pas prévenir parce qu'un poste c'est là on ne peut pas prévenir à 100% et je crois que dans tous les cas vous ne voyez peut-être pas mais ça a commencé à être efficace parce que pour le dernier feu ça n'a fait causer de dégâts que sur 60 mètres carrés c'est pas grand chose 60 mètres carrés ça a été vite c'est construit c'est ce que je dis donc c'est pas je crois que les mesures sont prises ça marche de plus en plus maintenant ces incendies dans tous les cas c'est du pain béni pour ceux qui sont pour la délocalisation du marché et donc vous ne vous êtes pas pour la délocalisation c'est ce que vous voulez dire bon écoutez il faut contre le marché dans tout cas le marché c'est pas en tout cas je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut rien toucher dans le pays et tout le reste la modernisation ça ne peut passer pas des cas ça ne peut passer pas des choses le tout est dans la gestion de ça la méthode on ne va pas casser les gens seulement parce qu'on veut moderniser comme tout moi je non vous voyez donc oui on peut délocaliser mais en suivant en restant toujours humain en mettant l'humanité ou l'humain au centre de ça très bien moi j'étiens ok oui pardon l'Andry je crois que Félicien a posé une question tout à l'heure pourquoi ces gens d'incenties de façon répétitive au niveau au niveau du marché d'entre pas je crois que le marché n'est pas modernisé le marché n'est pas modernisé et avec les toiles de fil électrique que nous voyons un peu partout le désordre des gens se donnent même dans le marché bon voilà ce n'est pas pour un aussi grand marché un marché international c'est évident que que des actions amènent le marché à prendre feu par endroits et je ne voudrais pas gober ce que Vigile a dit tout à l'heure du pain béni pour un truc là mais je crois que le gouvernement a déjà j'ai oublié entendre au cours de la semaine des interventions sur une radio de la place où la solution est déjà portée demain puisqu'on a dit que le marché sera délocalisé il y aura tous ceux qui sont à Singbougloué là ils appellent ils ont le Singbougloué là le truc principal voilà ils seront délocalisés vers une galerie une grande galerie qui sera construite au niveau du stade de l'amitié et le projet va prendre corps à partir de mars déjà au niveau du stade de l'amitié il y aura un grand centre un grand centre commercial plutôt au niveau du stade de l'amitié ceux-là seront délogés et que le Dantopas sera une ils ont utilisé le thème balnéaire ou je ne sais pas site balnéaire je ne sais pas trop mais je crois qu'on a déjà une vision parce que les autorités ne sont pas insensibles à la peine puisque quand j'ai entendu la dame qui a fait brûler ces marchandises par ce feu-là cette semaine c'était de l'émotion pour moi donc les autorités ne sont pas insensibles je crois à ça et ils ont déjà connaissant un peu le mode opératoire où quand on lance ce n'est pas souvent des éléphants blancs j'en connais pas d'ailleurs sur ce régime et je crois que quand ça va être lancé d'ici deux ans ou trois ans avant la fin du mandat de l'actuel président et que ce marché redonnera vie ailleurs et il y aura des cités pour d'autres dedans et je crois que la solution est pour moi aidée à trouver oui mais est-ce que pour la délocalisation c'est-à-dire délocaliser certaines activités les vendeurs est-ce que les marchés secondaires qui sont en construction ne viennent pas régler le problème pour désengorger le marché d'entente qu'il y a aujourd'hui quoi qu'on dise trop exigu pour continuer le nombre d'activités de flux qu'il y a dans ce marché aujourd'hui oui mais le régime non je ne sais pas si ces marchés il y en a d'autres je ne sais pas si ces marchés secondaires sont destinés à épauler d'entente je ne sais pas je crois plutôt que c'est des marchés qui existaient déjà donc des marchés de quartier qui sont modernisés c'est pas plus que ça c'est bien ça d'entente pas être délocalisé notamment vers Calavie et Z voilà pour ce que je sais et donc non ça n'a pas de lien avec les marchés secondaires pour ce que je sais très bien ça ne va pas régler oui je crois qu'il a déjà répondu à la question ça ne va pas régler le problème les marchés secondaires ne sont pas de nouveaux marchés ce sont plutôt des anciens marchés qui ont été modernisés et reconstruits et donc les activités qui s'y menaient ce sont ces activités que les gens vont ramener au niveau de nouveaux locaux de nouveaux sites simplement ce qu'on achète au marché Saint-Michel qui est là et qui est toujours animé ce n'est pas ça qu'on va acheter ce n'est pas ça qu'on va acheter à Dantopas Dantopas est un marché international les échanges qui se font au niveau de Dantopas c'est carrément autre chose donc ça ne va pas régler il faut penser pour moi à accélérer le projet de délocalisation de certaines activités au niveau du marché et laisser le marché vraiment être beaucoup plus aéré beaucoup plus aéré et sécuriser davantage donc ceux qui vendent au niveau de ce marché vous avez vu 60 mètres carrés c'est vrai c'est petit ça ne veut rien mais celle qui a perdu peut-être sa marchandise la menace elle n'était pas assurée la suite ça va donner quoi parce que si déjà le gouvernement travaille à réduire le taux de pauvreté dans le pays à travers donc le micro-credit et l'assainissement de certaines secteurs la mise en place de certaines conditions pour que quand même les gens mènent leurs activités de façon sécurisée et qu'un feu vienne un beau matin ou bien une belle nuit détruit tout alors peut-être que vous n'avez pas une assurance vous voyez cette personne-là qui recule qui chute complètement donc il faut si ce projet-là je pense qu'il faut il faut l'accélérer il faut l'accélérer pour sécuriser quand même le peu d'accord qu'il y a ici que peut-être de mettre assez de temps et de laisser les dégâts se faire arrisser régulièrement moi je crois que Félicien Farron est dans son élément c'est l'assistant social sur le plateau ici c'est le journaliste oui oui c'est un journaliste c'est le journaliste du matin oui je le sais il le sait il est l'assistant social aussi non je le sais ah le ministère bon voilà d'une façon je me fais la porte-voix de cette dame là peut-être que le ministère de l'affaires sociale fera quelque chose pour elle on sait que vous en faites déjà il n'y a pas un fond pour ça non vous en faites déjà suffisamment mais celle qui est là a un coeur de maman bon donc c'est juste une plaidoire maintenant pour revenir à la question est-ce que les marchés je ne voudrais pas être totalement d'accord avec mes deux confrères un peu pour dire oui le marché des Angoyers a des marchés secondaires des marchés de quartier mais il y a des marchés qui ne sont pas occupés il y a des marchés qui existent qui n'ont pas de vendeuses quand on rentre dans Calavie par exemple j'en sais quelque chose puis il y a des marchés qui sont là les espaces les hangars sont construits avec les fonds il n'y a pas d'occupants il n'y a pas d'occupants aller au marché de Diadio je dis là ce marché j'en sais quelque chose le marché de Diadio c'est à quelques kilomètres de Cotonou est-ce que c'est un marché installé en bonne et due forme construit construit est-ce que c'est un marché installé en bonne et due forme selon en bonne et due forme non mais Landry il y a un problème l'animation des marchés c'est un phénomène social oui on n'est pas forcé les gens à aller animer un marché dont ils n'ont pas besoin non non est-ce que la mairie ou bien les autorités locales qui ont construit ce marché ont fait des haïtudes pour savoir que le besoin existe avant de le construire moi je n'en sais sinon ça va rester là pendant longtemps mais de ce que j'ai vu il y a que ce marché par exemple pour ce que j'ai vu il y a que ce marché est inoccupé il y a des hangars qui sont là vides il n'a pas sa raison d'être non je pense que c'est une autre c'est une autre problématique que Landry a abordé c'est très important de votre point de vue parce que à chaque fois que moi j'entends parler de délocalisation de Nantopar il dit c'est bien c'est beau mais il ne faut pas essuyer la vengeance de Dantopar de Nantopar ah mais bien sûr parce que comme l'a dit Félicien le marché c'est un phénomène naturel social d'abord on ne décrète pas bon ici je vais en faire marcher non ça sera Diadio seulement ça va être ce sort là le sort Diadio de Diadio non ce n'est pas le genre la différence pour la délocalisation la différence c'est qu'au moins les activités se menèrent déjà et on transpose on a dit des marchés de gros et donc c'est tout qu'on t'en dit vous n'allez plus rester ici mais vous voulez désormais mais il y a beaucoup de considérations qu'il faut prendre en compte avant de déplacer le marché de cette manière là est-ce que ça a été fait je l'espère nous émettons juste des suggestions ici mais quitte à ce que ceux qui sont experts en la matière puissent s'approprier de ce que nous nous disons ici et voir tous les contours de la faisabilité de la chose si dans Topa dans l'aïe il y a tout le temps le feu si dans l'aïe il y a le feu tout le temps il faut un mois délivrer et régler le problème qu'il y a dans le marché je crois je voulais poser une question je voulais poser une question j'essaie juste d'apporter une réponse à cette question il y a des marchés secondaires qui peuvent accueillir des activités du marché dans Topa parce que ces marchés là pour moi ne sont pas occupés par ceux ou celles qui doivent réellement les occuper le reste tout ce qu'il y a comme truc là autour de ça moi je ne maîtrise pas et il y a des experts pour ça qui sauront s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire on a délocalisé avec tu sais par exemple le marché le Kinkari avec tu sais c'était devant mes yeux il n'y avait pas ce marché n'existait pas à Gwegame mais la mairie a réussi à délocaliser c'était ailleurs et ils ont amené les gens là aujourd'hui le marché Kinkari s'anime à Gwegame donc si la cité se menait déjà et qu'on dit mais vous n'allez plus rester sur lui mais vous allez par contre de l'autre côté si le bonheur se fait sentir les gens n'y auront si opposés mais par contre on ne peut pas dire que bon celle-ci n'a pas de marché créons-le un marché non c'est pas possible vous allez leur créer un marché ils n'en ont pas besoin ça c'est carrément autre chose le phénomène s'obsède déjà au niveau de de la vente de friperie non friperie je n'en sais pas mais les moutons les moutons le marché se trouve quand je dis le marché les consommateurs se trouvent ailleurs ils sont habitués n'est-ce pas à aller en chercher à Gwegame mais on a beau les renvoyer à Zé ça ne prend pas mais il y a quand même du monde il y a quand même du monde à Zé il y a du monde certainement mais il y a du monde qui reste à comment on appelle direct pour moi quand le besoin se fait sentir vous allez vers je crois qu'il a il a des choses à ne pas faire je ne dis pas qu'il ne faut rien bouger je dis il a des choses à ne pas faire il faut vraiment rentrer dans toutes les considérations afin de les prendre toutes en compte très bien merci nous sommes presque à la fin de cette émission encore quelques trois minutes le temps de faire le tour de ces trois sujets que nous avons abordés et prendre congé d'être les spectateurs pour le temps de nous donner rendez-vous dimanche prochain Landry je ne pense pas Landry non je voudrais juste vous dire merci dimanche au confrère et je crois que nous avons laissé des sujets en rade peut-être que nous allons revenir ou d'autres viendront plancher sur ces sujets là mais je crois qu'il faudra déjà dimercier à la police républicaine j'y tiens parce que je suis un homme de la nuit et aujourd'hui je n'ai pas de la difficulté je suis un octambule je le reclame de par ma profession d'abord de par ma profession et je voudrais dire merci à cette police républicaine parce qu'à Calavi 7 il y a toujours de ces zones criminogènes mais un travail se fait et on leur demande tout ce que nous pouvons leur apporter ce n'est pas de l'argent mais c'est leur dit merci pour leur vie qu'ils sacrifient déjà pour nous et qu'ils continuent de le faire pour cette population qui en a réellement besoin surtout à la fin de cette année où ceux-là que nous n'aimons pas trop sont déjà en activité donc sur les autres sujets je crois que d'entendre pas la solution sera trouvée et voilà maintenant la société est notre débat merci Vigile Avancel moi je vous dis merci c'est la première fois que je viens sur la télé je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité je vous dis merci parce que vous êtes journaliste Vigile Avancel je ne suis pas journaliste aujourd'hui je le suis depuis l'an 2000 depuis 2000 pourtant voilà donc en tout cas merci 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 à vous Vigile Avancel comme d'habitude c'est un plaisir pour moi et donc je pense qu'on va donner un rendez-vous télévisatoire pour la prochaine fois qu'on sera invité ici voilà merci à vos chers collègues Vigile Avancel journaliste à Crystal News une radio en ligne oui Crystal News une radio en ligne merci d'être venu Vigile Avancel Landry Reton merci promoteur donc de Filao Web TV une télévision en ligne merci de partager ces moments avec nous Félicien Fayon merci à vous Félicien Fayon du matinal mesdames et messieurs voilà ici Profet Le Plateau hebdo des éditorialistes Sous-titrage Société Radio-Canada